Salutations, je suis Christian Malélé, journaliste fact-checker, rédacteur en chef à Balobaki-Tchèque. Je m'intéresse à la désinformation. Je suis sur la marge pour vous parler de fact-checking, comment lutter contre les fausses informations. Parce que c'est ce que j'ai fait régulièrement, quotidiennement dans notre rédaction. Merci. Bonjour Christian. Bonjour Dominique. Comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Ça va également. Alors Christian, avant de parler de comment lutter contre les fausses informations, avant de parler de fact-checking aussi, pouvez-vous nous dire pourquoi vous vous intéressez à la désinformation ou à la lutte contre la fausse information ? Alors le fact-checking m'intéresse parce qu'actuellement, dans le domaine du journalisme, je dirais, c'est vraiment l'avenir. Donc l'avenir du journalisme, c'est basé sur la lutte contre la désinformation. Vu la nouvelle technologie ou les nouvelles technologies de l'information, je me dis, dans très peu de temps, ou dans dix ans, d'ici dix ans, les journalistes seront beaucoup plus censés à certifier l'information au lieu de se limiter simplement à les rapporter. Donc différencier la vraie information de la fausse information sera vraiment un problème. Raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi pas c'est basé dans la vérification des faits, car c'est un domaine qui n'est pas vraiment trop exploité ici en République démocratique du Congo. C'est ce qui m'a poussé depuis que j'étais en première licence pour vraiment me spécialiser dans ces domaines et de venir inspirer un jour dans la vérification des faits. C'est vraiment ça. Alors présenté tout à l'heure comme journaliste fact-checker, les fact-checkings, c'est un mot qui s'emploie de plus en plus. On l'attarde à la bouche des plus d'une personne. Quelle est sa signification et son origine ? Alors le fact-checking, comme vous pouvez l'entendre, c'est un mot anglophone, c'est un anglicisme, qui veut dire fact, veut dire fait, et checking veut dire vérification. Donc le fact-checking de manière simple, c'est la vérification des faits. Donc le fact-checking de manière simple, c'est la vérification des faits. Et s'il faut vraiment donner une définition approfondie du fact-checking, je dirais que c'est d'abord une pratique journalistique qui consiste à vérifier l'exactitude des faits. Donc c'est différent d'une enquête journalistique ordinaire. Parce que dans une enquête journalistique ordinaire, c'est vrai qu'on recherche des preuves. Tout comme en fact-checking, on recherche des preuves. Mais la différence est trop au niveau où, en fact-checking, on cherche à dire si c'est fait ou un fait évoqué lors d'une émission ou pour partager sur Internet, si c'est vrai ou faux. Donc c'est vraiment ça. Donc contrôler l'exactitude d'un fait, c'est vraiment ça le fact-checking. Alors son origine, le fact-checking a vu le jour aux États-Unis d'Amérique. C'était vers les années 1920. C'est alors que des journalistes américains commençaient déjà à forger les concepts fact-checking. Et c'est en 1923 que Times Magazine, qui sera le premier magazine ou la première rédaction, a employé des journalistes fact-checkers dans sa rédaction. Et leur rôle consistait à vérifier les faits évoqués dans les magazines avant la publication. Et cette pratique utilisant fact-checking a évolué dans les temps. Parce qu'actuellement, on ne vérifie plus des faits avant leur diffusion, mais on vérifie des faits après leur diffusion. Donc c'est vraiment... Il y a eu deux mutations en fact-checking. Je ne sais pas si je dois déjà en parler. Donc il y a eu deux mutations dans la pratique du fact-checking. Parce que, premièrement, le fact-checking s'est basé dans la vérification des discours, des déclarations des hommes politiques, voire des hommes publics. Donc des journalistes fact-checkers, à un moment donné, vérifiaient des déclarations ainsi que des discours des hommes politiques. Pour voir si les faits évoqués étaient authentiques ou non. Et vers les années 2000, le fact-checking a encore évolué. Vu la situation de deux événements. Le premier événement, c'est la démocratisation de l'Internet. Parce qu'avant les années 2000, l'Internet existait, mais c'était l'Internet 1.0. Donc ce n'était pas encore devenu Internet 2.0. Donc l'Internet n'était pas dynamique. Et lorsque l'Internet est devenu dynamique, les consommateurs ou les internautes sont aussi devenus producteurs de l'information. Et tout le monde maintenant a eu la possibilité de fabriquer des infos, de partager des informations. Et c'est ce qui a créé l'infobésité. Donc une masse d'informations en ligne. Et parmi cette masse d'informations en ligne, on retrouve bien évidemment des fake news. Et le deuxième événement, c'est l'attentat des tours de tour Gmail aux États-Unis d'Amérique. Et lorsqu'il y a eu cet attentat, vu qu'il n'y avait pas encore des informations fiables pendant cet événement, ou juste après cet événement, la population a commencé à se créer des idées pour chercher à comprendre ce qui venait de se passer. Et c'est ce qui a favorisé la prolifération des fake news. Raison pour laquelle les médias américains ont trouvé bon de créer des rubriques de fact-checking, voire d'avoir dans leur rédaction des fact-checkers pour commencer à vérifier des faits qui sont évoqués sur Internet, dans les réseaux sociaux, ainsi que des faits ou des informations partagées par des médias. Donc c'est vraiment ça l'origine du fact-checking, si je dois être vraiment bref. Voilà, puisque tu as parlé de la fabrication des informations, des fausses informations, parce qu'une information fabriquée est déjà fausse. Lorsqu'on est face à une fausse information, comment savoir qu'on est face plutôt à une fausse information ? D'autant plus que celle-ci rêvait parfois un caractère indubitable, est-ce qu'il n'est pas vrai ? Oui, c'est vraiment ça, parce que les fake news ressemblent beaucoup trop à la vraie information. Ils ressemblent beaucoup trop à la vraie information. Et on est actuellement dans une situation encore catastrophique, parce qu'on parle actuellement de l'IA, l'intelligence artificielle, qui est encore venue plutôt amplifier la situation. Alors, comment identifier une fausse information ? On a plusieurs méthodes pour détecter une fake news ou une fausse information. La première des choses qu'il faut savoir, c'est quoi l'objectif d'une fausse information ? Pour arriver ou parvenir à identifier une fausse information. Très souvent, les fake news imposent ou suscitent la peur chez les personnes qui les consomment. Donc, l'objectif, c'est susciter certainement soit la peur, soit inciter les gens à la révolte, soit à la violence. Donc, c'est vraiment des choses où émerveiller simplement les gens. Donc, ce sont vraiment les objectifs qui poursuivent les fake news. Si tu tombes devant une information qui est tellement belle pour être au vrai, sache que tu n'es pas trop loin de consommer une fake news. Et si tu es devant une information qui incite à la révolte, qui incite à la violence ou aux manifestations, il faut vraiment faire attention. Parce que les fake news recherchent beaucoup plus ces genres d'effets. Parce que les fake news ne touchent pas vraiment notre côté intelligent ou intellectuel, mais ça touche beaucoup plus le côté émotionnel. Donc, ça suscite beaucoup plus des émotions en la personne. Et pour identifier le fake news, si je dois déjà en parler, il faut d'abord développer la capacité de douter de tout. Parce qu'en fact-checking, on apprend à douter de tout. Les doutes méthodiques. Les doutes méthodiques. C'est vraiment la base de tout. Douter de tout. Et s'il faut encore donner plus d'informations, je dirais qu'il faut douter de tout, oui, mais toute information n'est pas à vérifier. Donc, on ne vérifie pas toutes les informations. Parce que s'il faut se mettre à vérifier toutes les informations, ce sera vraiment un travail colossal. Par exemple, pour laquelle on s'intéresse beaucoup plus sur des informations douteuses. Donc, des informations qui sont tellement belles pour être crues ou pour être vraies. Donc, on s'intéresse beaucoup plus aux informations douteuses. Et lorsque vous êtes devant une information douteuse, il faut douter. Donc, il faut vraiment douter. Vraiment douter des informations qui disent, par exemple, que non, si vous prenez le vaccin Covid-19, vous deviendrez stérile dans les jours qui suivent, vous deviendrez un singe. Donc, ça paraît tellement bizarre juste pour traumatiser les gens. Parce que très souvent, des messages ou des vidéos qui seraient sur WhatsApp recherchent cette sensation de traumatiser des gens. Une fois, un membre de ma famille m'a envoyé une vidéo, une vidéo sur WhatsApp. Et dans la vidéo en question, on pouvait voir des gens morts, des gens, des personnes mortes. Et il y avait un son qui accompagnait la vie. Plutôt, c'était une image. Il y avait un son qui accompagnait l'image en disant que non, il y a une famille dans une commune de Kinshasa qui ont utilisé Baki-Sangungiwana et ils sont tous morts. Alors que c'était, en vérifiant la vidéo, je me suis rendu compte que c'est... Plutôt, l'image, je me suis rendu compte que l'image a été prise dans l'Afrique de l'Ouest. Ça n'a rien à voir avec la RDC. C'est le contexte ici. Donc, c'était juste pour créer, pour traumatiser les gens, pour s'y suiter la peur chez certaines personnes, nous, au sein de la population. Donc, lorsque vous êtes devant une information douteuse, il faut se poser des bonnes questions. Vous vous posez des questions du genre qui est la source de cette information ? Qui a relé cette information ? Est-ce que la personne qui a relé cette information, c'est une personne compétente ? Est-ce qu'elle est pro-Fachi, pro-pouvoir ou pro-opposition ? Donc, il faut vraiment chercher à comprendre la tendance de la publication, plutôt, de l'auteur de la publication pour savoir si la personne a publié une fausse information ou une information vraie. Et après, cela, vous pouvez aussi entrer en contact avec la personne. C'est ce que plusieurs personnes ne les font. Vous pouvez entrer en contact avec la personne pour chercher à connaître un peu plus. Parce que peut-être que la personne peut avoir de preuves ou détenir de preuves. Et une fois que vous entrez en contact avec l'auteur de la publication, il peut vous dire que non, j'ai posé cette information dans telle source. Et c'est alors que vous pouvez maintenant vérifier la source en question pour l'authentifier, pour savoir si c'est une source crédible ou non. Et si ce n'est pas une source crédible, vous pouvez dire à l'auteur de la publication de soit modifier sa publication ou dire à la population que non, l'information en question n'était pas vraie. Mais si la personne refuse de le faire, c'est alors que vous pouvez entamer vos recherches pour prouver que c'est une fausse information. Et une autre méthode, c'est juste de repérer des indices sur l'image. S'il s'agit d'une image ou d'une vidéo, voire même d'une publication, un texte, il faut vraiment observer, beaucoup plus observer. Parce qu'en observant un texte, on peut se rendre compte qu'il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de grammaire, il y a par exemple le code typographique qui n'est pas respecté, voire même la mise en page ou l'incrustation n'est pas du tout professionnelle. Donc juste en faisant ces genres d'observations, vous pouvez identifier une fake news et vous pouvez vous dire que je suis face à une probable fausse information. Donc l'observation aide vraiment à débusquer des fake news. Et il y a encore d'autres méthodes. Si c'est une image ou une vidéo, vous pouvez consulter des banques d'images pour voir si l'image en question a déjà été publiée quelque part dans un autre contexte. Et au-delà des démarches, il y a aussi des outils qu'on utilise en fact-checking pour vérifier les vidéos ainsi que des images fixes. Donc nous avons des outils comme Google Images, nous avons Yandex, TINAI. Donc ces outils nous permettent de retracer les parcours d'une image sur Internet. Donc si l'image que nous vérifions ou l'image qui fait l'objet de notre recherche a déjà été publiée sur Internet quelque part, en faisant la recherche par image inversée grâce aux outils que je viens de citer, vous avez vraiment la chance de la retrouver sur Internet. Et si vous avez la chance de la retrouver sur Internet, vous allez retrouver le contexte dans lequel l'image a été publiée pour la première fois, voire même la date, parce qu'il y a des images qu'on détourne de leur contexte. D'ailleurs, avant de venir ici, j'ai rédigé un article provenant d'une image de l'ancien président Gabonné, Ali Bongo. C'est une image détournée de son contexte. Donc c'est une image qui date de 2016, mais un internaute a simplement pris cette image pour la placer dans un nouveau contexte qui n'a aucun lien avec le contexte initial. Donc on retrouve ce genre de choses beaucoup plus dans des fake news, des vidéos, des images. Donc on détourne trop des images dans leur contexte initial pour les placer dans un autre contexte. Donc c'est juste ça, quelques méthodes que je peux vous donner pour identifier des fake news, voire même le vérifier directement. Voilà, mais je suis Christian Madeli. On va continuer avec notre entretien. Alors, j'ai un assertif. tu vas le confirmer ou l'infirmer ? Les fact-checking et du domaine du journalisme. Oui. Oui, s'il faut argumenter, je dirais que ça provient déjà de la définition du fact-checking parce que je l'avais soulevé. Le fact-checking, c'est d'abord une pratique journalistique qui consiste à vérifier l'exactitude des faits. Bien que tout le monde peut faire du fact-checking. Donc tout le monde peut faire du fact-checking. D'ailleurs, actuellement, on parle de l'éducation média. Donc l'éducation média qui consiste à éduquer le lecteur, les auditeurs, les téléspectateurs à mieux consommer l'information. C'est-à-dire à ne plus accepter de consommer des informations de moindre qualité ou de fausses informations. Donc au-delà de faire le fact-checking, on enseigne aussi à la population qui sont nos auditeurs, nos lecteurs, à comment débusquer les fake news pour ne pas tomber dans l'erreur. Donc c'est vraiment ça. Donc le fact-checking, c'est une pratique journalistique, mais tout le monde peut faire du fact-checking. Tout le monde peut apprendre comment utiliser les méthodes pour vérifier des images, des vidéos, ainsi que des informations de type texte. Donc tout le monde peut le faire. D'ailleurs, je connais une amie qui n'est même pas journaliste, mais qui fait du fact-checking. Donc c'est vraiment un exemple que je peux donner à pas mal de personnes ou à plusieurs personnes. Donc tout le monde peut faire du fact-checking. Le fact-checking n'est pas un domaine réservé uniquement aux journalistes. Donc tout le monde peut pratiquer le fact-checking. Christian, j'ai eu une question. Celle-ci, elle est de façon personnelle. As-tu déjà eu à faire face à une conséquence émanant d'une fake news plutôt ? Personnellement, non. Parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de consommer des fake news. Parce que je prends toujours soin de vérifier les informations avant de les consommer. Mais une conséquence peut émaner d'une information dont elle n'est pas au courant. C'est-à-dire que les conséquences peuvent passer d'une personne à une autre. C'est-à-dire qu'une personne peut subir ces conséquences. Et puis, ces conséquences-là peuvent aller d'une personne à une autre jusqu'à vous atteindre, par exemple. Je ne parle pas d'une information que vous consommez directement, mais qui est consommée, par exemple, par d'autres personnes, mais dont les conséquences vous atteignent. Vous comprenez, non ? Exactement. Avez-vous déjà eu à subir ce genre de cas ? Bon, je ne crois pas. Oui, déjà. Déjà parce que récemment même, récemment même parce que j'étais dans un taxi et j'ai oublié là où on s'est rendu. Il y avait une maman à l'intérieur qui avait demandé, parce qu'elle s'est rendée à Sosimat, je pense, Sosimat, et elle avait demandé dans le bus, plutôt dans les taxibus, pour savoir là où ça s'est trouvé. Et moi, j'avais donné un autre endroit. Et directement, elle m'a dit, mais certainement, je suis aussi kidnappeur. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un lien entre oublier ou ne pas savoir là où se trouve l'endroit et le kidnapping ? Et directement, je me suis rendu compte que c'est juste vu qu'il y avait des fake news autour de ces phénomènes à Kinshasa. Donc, plusieurs personnes ont cru à certaines informations. Parce que moi, j'ai vérifié même des vidéos, j'ai vérifié des vidéos, des images. Je me suis rendu compte que toutes les vidéos et les images qui étaient publiées, partagées sur WhatsApp, voire même sur les réseaux sociaux, ne provenaient de Kinshasa, voire des Kinshasa. Donc, il y avait des images qui provenaient de l'Afrique de l'Ouest. Très souvent de l'Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'en regardant juste l'habillement des gens, vous pouvez vous dire qu'on n'est pas à Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas n'est pas une... Parce que Kinshasa, c'est la RDC. La RDC n'est pas un pays islamique. Donc, il n'y a pas trop de gens qui s'habillent comme dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, en regardant déjà la vidéo, vous pouvez déjà trouver des indices qui vous ramènent en dehors de la RDC. Et c'est vraiment ce que j'ai subi de manière directe, outre d'autres conséquences liées au Covid-19 qu'on a tous subies. Donc, pas mal de choses. Et je me souviens encore une fois lorsque je devrais effectuer un voyage à Dakar. Je me suis rendu à l'hôpital général de Kinshasa, Mama Yemo. Et je devrais avoir un vaccin. On devrait m'injecter un vaccin, je pense, de la fièvre jaune. Et je me disais, mais dois-je vraiment avoir ce vaccin ? Non, vu les théories des complots, des fake news qu'on avait vues ou constatées lors de l'épidémie de Covid-19 en RDC. Et j'étais vraiment resté serré à ma position jusqu'à ce que j'ai effectué quelques recherches rapidement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de se faire vacciner. Et j'avais accepté de se faire vacciner. Donc, c'était vraiment, je dirais, un effet fake news qui m'avait atteint en créant, bien sûr, en moi une sensation de peur dans un traumatisme. C'était vraiment ça. Les fausses informations existeront toujours. Et on sera obligé de vivre avec. Parce que bon nombre de fausses informations proviennent des mauvaises intentions des personnes qui fabriquent ces informations pour les faire consommer dans les buts, par exemple, d'induire plusieurs personnes en erreur. Alors, comment faire pour rester à l'abri de ces informations ? Parce que les fausses informations existeront toujours. Alors, pour vraiment ne pas consommer de la fausse information, il y a plusieurs choses à faire. La première des choses, c'est qu'il faut établir une liste. Il faut vraiment faire une liste des médias qui vous considérez crédibles. Donc, si je sais que en m'informant sur tel site Internet, je reçois toujours des vraies informations, je vais toujours m'informer sur ce site-là. Et si j'ai une information qui n'est pas reprise sur ce site-là, je dois directement douter pour me dire comment est-ce que mon média crédible n'a pas relayé la même information. Il ne faut pas vraiment se précipiter à consommer l'information avant de la vérifier. Donc, c'est vraiment les compétences ou les facultés qu'il faut développer. Donc, développer les doutes, c'est poser des bonnes questions. Qui a publié cette information ? L'information en question date de quand ? Est-ce que la personne en question est compétente ? Est-ce que dans quel contexte l'information a été publiée ? Pourquoi cette information a été publiée ? Ça va vraiment vous mettre à l'abri. Et au-delà de tout, il faut aussi se former en fact-checking comme je venais de le dire. Dans plusieurs pays actuellement, on forme la population dans la vérification des faits. Donc, c'est vraiment des cours qu'on enseigne aux élèves à l'école, voire même des étudiants à l'université. Comment vérifier des fake news ? Parce que ça doit être une stratégie nationale pour que la population se mette à l'abri. Mais le problème, c'est que la mentalité des gens diffère. Dans des pays où il y a des régimes totalitaires ou dictatoriales, je ne pense pas que les gouvernements peuvent accepter ou les gouvernements peuvent accepter que ce genre de programmes soient inclus dans l'éducation nationale. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais c'est vraiment important de se former en fact-checking, de ne pas devenir expert en fact-checking, mais de connaître quand même les bases de la vérification des faits. Donc, comment identifier une fake news et comment les vérifier. Donc, ça sera vraiment utile pour tout et chacun de nous. Car l'avenir de l'information, c'est la lutte contre la désinformation. On est déjà passé par la carence de l'information, par la surabondance de l'information. et maintenant, le plus grand problème, c'est de savoir dans cette surabondance de l'information, quelle est la vraie information ? Quelle est la vraie information ? Donc, c'est vraiment ça la question qu'on va commencer à se poser dans les jours qui suivent. Quelle est la vraie information ? Je ne parle pas de la bonne information, mais la vraie information. Voilà. Christian Malélé. Merci d'avoir répondu à nos questions ici sur la marge. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. La fin de ce podcast, vous l'avez constaté, mesdames, messieurs. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Au revoir. Au revoir.